Je n'avais pas imaginé faire cette vidéo de réponse à la vidéo de notre camarade PSX qui l'a mis en ligne ce matin au sujet de ses réflexions sur les coffrets de départ, parce que je voudrais ajouter quelques précisions qui sont de taille. Il est vrai que quand il fait son analyse sur le fait que les coffrets qui sont vendus à l'heure actuelle sont de piètre qualité et on n'attire pas les nouvelles générations avec des produits de merde et on n'attire pas les gens avec du vinaigre, ça il a raison. Sur ce point-là, je ne lui donnerai pas tort. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, la façon dont sont conçus les coffrets de départ ne donne pas du tout envie, par rapport aux notions de qualité-prix, d'acquérir les coffrets de départ. Et ça, à ce niveau-là, c'est vrai que quand on prend son analyse à chaud, on se dit « Oui, il a raison, il n'y a qu'à Faucon, il faudrait que… » C'est vrai, les fabricants pourraient faire des efforts et du coup, quand on regarde et qu'on écoute son analyse, on pourrait, on serait tenté de se dire « Oui, c'est vrai, pourquoi ils ne font pas ça ? Tout est amorti ? » Non. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plusieurs facteurs qui ont radicalement changé depuis l'époque, il cite, de 1979 avec les coffrets Joëf, qui sont de différents ordres. D'abord, il y a un facteur très important qui est la désindustrialisation. En 1979, on avait un système industriel, notamment en France, qui était mature et qui permettait de pouvoir avoir un ensemble de réalisations pas cher. Mais pas cher, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que si je me réfère aux coffrets qu'ils montrent, c'était quand même des coffrets qui, à l'époque, valaient 250 francs et 300 francs. Et 300 francs au niveau du pouvoir d'achat d'un enseignant, par exemple, dans les années 80, c'était une part importante, c'était un poids important dû en valeur rapporté à l'inflation. Et donc, ce n'était pas des choses qui n'étaient pas chères. Deuxièmement, il y avait un réseau de distribution qui était beaucoup plus vaste. Parce que, notamment, les supermarchés avaient des rayons joués remplis de produits européens fabriqués en Europe et pas des merdes en plastique, comme on a pu le voir après arriver massivement de Chine. Donc, il y a un problème de production. Ensuite, il y a un problème de matière première. C'est que, bien sûr, on peut avoir l'impression qu'une locomotive, comme celle qui montre, ne coûte pas cher. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que, déjà, les coûts de l'énergie ont explosé ces dernières années, et particulièrement depuis un an, et on doit quantifier ça. Mais aussi, pour pouvoir être rentable, il faut raisonner en volume. Parce que c'est comme ça que ces coffrets-là étaient constitués. C'est-à-dire qu'on avait un réseau de distribution important qui permettait de diffuser plus 10, 15, 20 000 exemplaires. Et du coup, parce qu'on avait cette certitude de pouvoir avoir ce réseau de distribution qui était important, on pouvait faire des économies d'échelle par rapport au volume produit. À l'heure actuelle, plus aucun réseau de distribution n'est en capacité de pouvoir écouler et des quantités importantes sur n'importe quoi. C'est vrai pour les jouets que vous voyez un peu partout dans les magasins spécialisés, et dans les grandes surfaces en particulier. Il y a de moins en moins, en fait, de diversité sur les gammes de jouets qui sont proposées, y compris à Noël. Donc, les réseaux de distribution ont de plus en plus de mal à écouler des volumes importants de jouets. Et on voit notamment avec ce qui se passe à Nuremberg, parce que Nuremberg, c'est quand même le salon professionnel du jouet. Et quand on a vu l'édition de cette année, on s'est bien rendu compte, et pas uniquement pour le train, que tout le monde l'avait un peu dur. Donc déjà, il y a un contexte de production qui est radicalement différent de celui des années 80. On a massivement désindustrialisé en France et en Europe, et globalement dans les pays occidentaux, les outils de production pour aller en Chine. Et maintenant, l'Eldorado chinois commence à devenir beaucoup moins sexy qu'il n'a pu l'être dans les années 90 et début des années 2000. Donc, cette équation devient de plus en plus compliquée, y compris quand on fait de la production délocalisée dans l'usine du monde qui est devenue la Chine. Donc ça, c'est en soi déjà un problème qui n'est pas évoqué dans la vidéo de notre ami Paysix. Le deuxième problème qui est aussi tout aussi important, c'est de regarder un petit peu comment se calcule un seuil de rentabilité sur un coffret. Quel que soit le contenu de ce coffret, d'ailleurs. Parce que vous allez voir qu'il y a aussi des choses à dire là-dessus. Il se calcule par le fait que vous allez avoir une quantité de main-d'œuvre importante, que si vous voulez proposer même un modèle qui n'est pas un modèle basique, bas de gamme, ce que je l'analyse à ce niveau-là qui fait est tout à fait correct, ça va vous nécessiter un coût de production. Et ce coût de production, pour pouvoir le baisser, il faut pouvoir faire du nombre. Donc ça veut dire que votre coffret de départ, avec votre tapis de sol, votre petite gare et votre petite potence, bref, prendre quelque chose qui soit sexy, il va falloir en produire beaucoup pour pouvoir baisser le prix. Et en produire beaucoup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, du coup, avoir un ensemble de coûts qui sont des coûts cachés que l'acheteur final ne voit pas, les coûts d'assemblage, des coûts énergétiques, des coûts de matières premières, des coûts d'emballage, par les Français, donc de packaging, des coûts de routage et de logistique pour pouvoir acheminer l'ensemble des éléments. Et puis, les coûts de marketing, pouvoir promouvoir tout ça. Et on se rend compte que quand on fait ce calcul économique, eh bien, il faudrait pouvoir faire des tirages à 10, 15, 20 000 exemplaires de ce coffret de départ, ce que faisait Jouef dans les années 80. Or, à l'heure actuelle, mobiliser une production pour pouvoir faire ce genre de choses n'est pas possible pour la grande majorité des entreprises du secteur, Jouef et donc Hornby y compris. Pourquoi ? Parce que ça nécessite des investissements colossaux pour pouvoir lancer un produit à cette ampleur-là. Et ce ne sont pas des investissements de conception, ce sont des investissements d'immobilisation financière, de stock, et donc c'est du flux financier qui est immobilisé pour pouvoir lancer un projet sur une perspective sectorielle en récession. C'est-à-dire que vous n'avez plus le réseau de distribution d'une part pour pouvoir inonder le marché de cette référence et vous n'avez plus en face de capacité de flux d'achat qui va vous permettre d'avoir l'assurance de pouvoir immobiliser un flux de capital qui va s'exprimer en millions d'euros pour pouvoir avoir un seuil de rentabilité et une marge nécessaire minimum pour que l'opération soit un succès. Donc on le voit bien à l'heure actuelle partout dans l'industrie du jouet, des soldes permanentes et dans le modélisme ferroviaire, quand vous voyez des boutiques en ligne qui sont quasiment en permanence en promo flash, en code promo de réduction, en réduction exceptionnelle, etc., vous 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 rendez compte que le plus gros problème, c'est le flux financier. Et le flux financier, que ce soit pour les box movers, c'est-à-dire ces magasins qui finalement réceptionnent du fabricant, achètent au fabricant des stocks et ensuite doivent les écouler le plus vite possible et donc sont obligés de faire du surmarging à l'annonce puis ensuite après d'éroder en vous proposant des promotions qui n'en sont pas en fait, quand vous avez du moins 20, moins 30, en fait c'est simplement de la réduction de marge, c'est pas de la promotion telle qu'on pouvait l'entendre au départ. Donc ce problème-là, il est capital et dans cet écosystème-là, venir faire le pari de dire je vais immobiliser des millions d'euros pour pouvoir sortir un nombre d'exemplaires suffisant pour pouvoir avoir un prix qui soit acceptable par le consommateur et en parallèle avoir une qualité qui soit acceptable, il y a cette équation qui est une équation qui est à l'heure actuelle devenue totalement impossible pour la totalité des fabricants du secteur, notamment les fabricants européens. Je tiens à rappeler que dans les années 2000, on a eu des concentrations de fabricants qui ont fait faillite parce que la démultiplication de leur gamme et par les investissements pour essayer d'acquérir de nouvelles parts de marché n'ont plus été possibles. Et le tarif du coffret de départ à 300 balles, moi je suis désolé de le dire et de le rappeler à notre ami PSX, 300 balles à l'heure actuelle pour un coffret de départ, c'est pas cher. C'est pas cher mais effectivement en face, il faut du matériel qui soit de qualité pour 300 balles parce que là effectivement c'est normal. Mais demander à un fabricant de faire des investissements pour sortir un coffret à 100 euros de qualité avec la qualité qui serait nécessaire pour avoir l'impression d'en avoir pour son argent, je te dis tout de suite, mon très cher ami, ce n'est pas possible. Et on peut faire toutes les danses du ventre, les incantations que l'on veut, ce n'est pas à l'heure actuelle possible de pouvoir sortir économiquement, j'entends, de pouvoir sortir un coffret de qualité à 100 euros parce que 100 euros ce n'est pas correspondant au prix des coffrets de départ des années 78-80 en prenant y compris compte de l'inflation, et de l'inflation structurelle qu'il a pu avoir depuis 40 ans. Donc le modèle économique a changé, a dramatiquement changé et donc du coup la problématique n'est pas de, je pense, de s'apitoyer sur la qualité des coffrets de départ, le problème est de fournir une information claire pour le débutant pour qu'il puisse commencer en faisant des achats raisonnés, que ces achats raisonnés puissent avoir un haut taux de transformation et de satisfaction. Et ça, à l'heure actuelle, ce problème-là n'est pas facile à mettre en oeuvre parce que c'est une équation qui n'est pas facile à mettre en oeuvre, mais pensez que vous allez pouvoir avoir des coffrets à destination des débutants avec des petites maisons, quand tu parles de petites maisons, tu as des coûts inhérents à faire, même ne serait-ce que de l'injection plastique, tu as des coûts de matériaux pour la peinture, pour les pinceaux, tu as des coûts pour même un tapis, une impression, un tapis en tissu floqué, ça va te coûter déjà entre 25 et 30 euros le mètre carré. Et donc, pour pouvoir baisser ce prix-là, il va falloir dramatiquement en faire énormément, c'est toujours pareil. Donc, c'est totalement illusoire et il vaut mieux avoir une réflexion sur comment permettre aux débutants de faire les bons achats qui lui permettront de rentrer dans le modélisme ferroviaire que de s'accrocher à un modèle de coffret de départ qui ne sera jamais rentable pour un fabricant alors que tous les fabricants à l'heure actuelle n'ont pas les reins nécessaires financièrement pour pouvoir prendre le risque de faire à faible tirage des coffrets à faible marge. Parce que je tiens à rappeler encore une fois que les tirages à l'heure actuelle dans le modélisme ferroviaire, c'est des tirages qui sont en règle générale, y compris sur les coffrets dont on parle là, qui sont des tirages qui sont entre 1500 et 2000 exemplaires et qu'avec ce prix-là, les seuils de rentabilité sont très très bas, voire sont négatifs et quand on voit par exemple un coffret Rocco digital vendu à 400-500 euros, je peux te garantir que la marge des fabricants sur ce coffret-là est quasiment nulle et qui font plus ça parce qu'ils doivent avoir aux yeux de leurs investisseurs quand même des offres d'entrée dans leur gamme, mais leur marge est nulle. Et si la Z21 blanche existe, quand on regarde ce qu'elle a, la Z21 blanche est financée par les gens qui achètent la Z21 noire parce qu'à l'intérieur on a simplement des dotations de composants en moins. Et donc, on a un produit qui est artificiellement d'entrée de gamme, mais qui est financé par les gens qui achètent la Z21 noire parce que c'est exactement le même produit. Donc, c'est toujours le même problème, c'est que si tu veux avoir des coffrets de débutants de très bonne qualité, ça veut dire que tu demandes aux modélistes d'accepter, d'avoir, de financer par leurs achats les investissements que feront les fabricants pour avoir ces coffrets débutants. Et à l'heure actuelle, on est déjà en sous-tarif par rapport au coût réel des produits que l'on achète. Donc, on va très prochainement, et on le voit déjà, c'est ce qu'il sait, avoir des productions qui vont revenir en Europe, qui vont avoir pour conséquence d'augmenter le prix de 30 à 40%, sur du matériel qui vaut déjà 60 à 70 euros pour les wagons. Je vous annonce très clairement que les prochaines productions de LS Models, de RE, de R37, ça va être du wagon qui va être aux alentours de 100, entre 110 et 150 euros. Et les locomotives, dites analogiques, c'est-à-dire en prééquipement équipable, et en prééquipement numérique, mais pas numérisé, vont prendre à peu près 100 euros, que ce soit des versions électriques ou que ce soit les versions vapeur. Et que les locomotives digitales sont en vapeur, elles vont allègrement dépasser les 600 euros. Et c'est déjà ce qu'on voit sur le catalogue Roco. Donc, demander en plus, sur ces faibles volumes, de prendre en plus une marge supplémentaire pour pouvoir financer les coffrets de départ, je ne suis pas sûr que les modélistes, à l'heure actuelle, acceptent ce surcoût. Or, c'est le seul moyen que les fabricants auraient de pouvoir vendre à perte un produit parce que cette vente à perte est compensée par une surmarge de l'autre côté. Voilà. La réalité économique, mon cher ami, elle est là et avec toute la bonne volonté du monde, tu ne pourrais pas pouvoir proposer un coffret de départ. Et ça n'a rien à voir avec les amortissements de moule. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ne veulent pas. C'est simplement que c'est de l'immobilisation financière avec un taux de rendement sur cet investissement qui est nul, voire négatif. Et il n'y a actuellement aucune entreprise dans le secteur qui serait capable de pouvoir immobiliser ce genre de masse financière. Voilà. C'était un petit peu la suite de la réflexion que je voulais donner à la vidéo parue samedi matin sur la chaîne Le Réseau de PSX que je vous remets là en lien parce qu'il y a énormément... Dans le fond, je suis d'accord avec lui, mais je pense que malheureusement, il omet énormément de choses sur les causes et il nous parle de conséquences, ce qui est normal parce que quand on est modéliste, on ne pense pas à la production. Mais nous, on s'est posé la question, moi et les équipes de New Junction pour justement l'entrée de gamme sur ne serait-ce que la commande numérique, le matériel. Et très vite, on s'est rendu compte que ne serait-ce que fournir un proto-système, déjà, ce n'est pas satisfaisant. Du coup, on en revient au problème qu'il dénonce, c'est-à-dire d'avoir un matériel qui ne soit pas qualitatif. Si on veut avoir un minimum de réponse qualitative, on se rend compte qu'on est très rapidement à un tarif qui dépasse l'acceptabilité. Et du coup, l'équation économique, notamment de la Z21 blanche, sur un système qui est très limité, qui est lui-même très imparfait, on se rend compte que en coût de fabrication hors prix de conception, etc., c'est limite, limite. Et dans un coffret de départ vendu 350 euros, les 50 euros de la Z21 blanche, hors des locages, etc., ce n'est pas là-dessus qu'ils vont faire leur marge. Et en fait, ils sont complètement déficitaires à cause justement de cette problématique de volume. Voilà, donc c'était un petit peu l'information que je voulais compléter par rapport à sa réflexion, parce qu'effectivement, je pense qu'en termes de réponse, ce n'est pas vers le coffret de départ qu'il faut se diriger, c'est vers des solutions qui permettent de pouvoir orienter la personne qui veut commencer en lui disant quels sont les bons investissements, et donc parler d'investissement au lieu d'essayer de lui vendre de la merde, c'est-à-dire un truc qui n'a aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, vendre un ovale avec un train, ce n'est pas comme ça qu'on va intéresser les jeunes. Et donc, il faut transformer complètement cette vision qu'on a de comment on introduit les débutants dans le modélisme ferroviaire et arrêter avec cette espèce d'image d'épinal du train sous le sapin qui nous fait énormément de mal et qui fait énormément de mal au secteur du modélisme ferroviaire. Il faut, au contraire, avoir une démarche d'accompagnement du débutant en lui disant « Voilà les coûts d'entrée que tu vas avoir et ces coûts d'entrée vont te permettre d'avoir une satisfaction et cette satisfaction, il faut lui garantir. » Et c'est plutôt comme ça, à mon avis, qu'il faut raisonner que d'essayer de faire des packages qu'on achète en supermarché ou chez les hard discounters parce que ce modèle économique-là ne peut pas fonctionner à l'heure actuelle vu l'état de l'industrie et vu l'état du marché du jouet en règle générale indépendamment des problématiques de jeux vidéo et de fuite, les gens, à l'heure actuelle, ont besoin d'avoir une consommation qui soit en réponse à leurs attentes. Et moi, je suis désolé quand on voit, par exemple, les succès des drones, des DJI à Noël pour des enfants. Moi, j'ai quatre neveux, ils ont énormément kiffer leur drone. Quand ils regardent le train à l'heure actuelle, ils ne comprennent pas qu'on ait de l'intérêt là-dessus parce que ce qu'on leur propose, ce n'est pas sexy, ce n'est pas intéressant et ça ne correspond pas à une envie qu'ils pourraient avoir. Donc, je pense que l'effort des industriels, dont maintenant, nous, on rentre dedans chez New Junction, c'est justement de proposer un ensemble et un écosystème qui permettent aux débutants de, un, ne pas faire des achats qui sont inutiles, deux, de lui permettre d'avoir une satisfaction au niveau de son jeu qui soit beaucoup plus intense en mêlant nouvelles technologies et nouveaux principes et nouvelles interactions avec son modèle réduit et ensuite, de lui proposer du matériel qui sera solide, fiable et à ce moment-là, le prix devient beaucoup plus acceptable parce qu'on ne lui aura pas vendu du rêve et au final, lui avoir fourni un produit de piètre qualité. Voilà, c'était la réponse que je vous fais, moi, à titre personnel, en vous citant un petit peu les problématiques du secteur. Cher ami PSX, si tu veux, on pourrait continuer à en discuter. Je pense d'ailleurs qu'il serait intéressant qu'on fasse, peut-être pas forcément sur YouTube, mais une émission là-dessus, pour pouvoir partager nos points de vue. D'ici là, amis modélistes et abonnés de la chaîne, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissanheim pour le projet Nomade et puis pour parler du modélisme ferroviaire dans sa globalité. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada